Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaine Ocellaris. Vous êtes un particulier ou une entreprise. Pour me joindre, pour des renseignements ou un simple de vie, par téléphone au 06 31 68 04 88 ou par mail Ocellaris64.gmail.com. Le projet NanoAquarium Recifal, cinquième partie. Dans cette vidéo, le pic de nitrite, dosage des bactéries en suivant le protocole, réglage du matériel, évaporation de l'eau et les bactéries qui apparaissent. J'espère que vous allez bien et que votre aquarium a de bons résultats. Ici, tout va bien. J'ai fait le dosage des bactéries, les tests NO2 pour le pic de nitrite et le réglage du matériel. Dosage des bactéries en détail en vidéo. Premier jour 18 millilitres, huitième, quinzième, vingt-deuxième et vingt-neuvième jour, 11 millilitres. Sous-titrage ST' 501 On voit bien sur la vidéo l'évolution du bac avec les algues brunes qui commencent à apparaître. Maintenant, les tests NO2, les nitrites et surtout le pic de nitrite. Deuxième jour, le test en vidéo. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Tous les deux jours à 8h du matin. Le pic a débuté vers le 15 mars, en sachant que l'aquarium a été mis en eau le 28 février. J'ai attendu cinq jours pour refaire un nouveau test. Le pic est à son maximum le 29e jour. Le cycle de l'azote est efficace et je vais pouvoir attendre quelques semaines avant d'avoir une descente progressive des nitrites. Au niveau de l'aquarium, j'ai ajouté la petite plaque en verre qui est fournie en fait avec l'aquarium pour éviter une trop grosse évaporation et des poussières qui pourraient tomber dans l'aquarium. Mais je vais la changer rapidement par une plaque en plexi qui sera plus facile et moins lourde à manipuler. Au niveau de l'éclairage, je suis à environ 7h par jour maintenant avec le cube 30 d'Aquamédic. Le seul regret au niveau de l'éclairage, il n'y a pas de minuteur pour allumer et éteindre l'éclairage. J'ai dû ajouter un petit minuteur sur la prise de courant pour en fait arriver à l'allumer en fait automatiquement, l'allumer et l'éteindre. Au niveau du spectre lumineux, moi je suis à 100% en blanc et 30% en bleu. Full bleu et blanc. Full blanc. Full bleu. Réglage Ocellaris. 100% blanc, 30% bleu. Je vais vous montrer quelques réglages de la pompe de brassage ailleurs. Il y a plusieurs modes, aléatoire, continu et un mode vague. La pompe est efficace et vraiment ultra silencieuse. Franchement là, je suis juste à côté, l'oreille est juste à côté. J'entends absolument rien. On a l'impression qu'elle n'est pas en route en fait la pompe. En sachant qu'elle développe au maximum presque 6000 litres heure. Là, ils ont fait un boulot. La truc, elle est, je vous dis, regardez. Elle est toute petite comme ça. Elle ne fait aucun bruit. Les puissances de la pompe, on peut faire de 40 à 100%. Donc on va dans la deuxième case. On appuie. Voilà. Et là, on fait plus. Donc là, à 3, on sera donc à peu près le 3, on sera à 80%. Voilà. Et le 4, on sera à 100%. Après, on passe toujours avec le M. Je ne sais pas si vous voyez bien. Avec le M, on passe sur le troisième affichage. Et là, c'est pareil. On a du 1, 2, 3 au 4. Alors le 1, c'est pour les vagues en fait classiques, vous savez. Pareil, on monte la puissance de la vague. Vous voyez ? Et on voit l'affichage. Voilà. Là, on est à fond au niveau des vagues. Au niveau de l'évaporation de l'eau de l'aquarium, je regarde au niveau du thermomètre et j'ajoute de l'eau osmosée pour revenir au niveau. Vous voyez là, il m'en manque. Il manque à peu près 5 mm. Donc je n'ai plus qu'à ajouter en fait de l'eau osmosée jusqu'au trait. Et le niveau sera décoate. Pour cet aquarium, je rajoute de l'eau osmosée à peu près une fois par semaine. L'aquarium commence à prendre vie. Les algues se développent doucement. Je vais attendre entre 15 jours et 3 semaines avant d'ajouter les premiers petits détritivores. Un ou deux escargots. Je vais essayer de voir un petit Bernard l'ermite que je vais essayer de piocher dans le gros aquarium. Et peut-être une première petite bouture de corail. On va voir. D'ici, je pense, encore facile 3 semaines. Tout de même, il faut que mon pic de nitrite soit complètement redescendu pour que je puisse ajouter quelque chose. Ce petit nano va être formidable. La vidéo touche à sa fin. J'espère qu'elle vous a plu. Merci à la marque Iger pour ce partenariat. Merci à vous tous de me suivre sur les réseaux. J'attends vos commentaires avec impatience. Bonne journée à tous et vive le récif avec Ocellaris. Sous-titrage ST' 501